Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17ème épisode de Verbatim Alors un épisode que je vais essayer de faire un peu plus court que la semaine dernière Bon j'ai l'impression de dire ça toutes les semaines et au final on se retrouve tout le temps avec des épisodes de 15 minutes parce que je sais pas m'arrêter de parler On va parler du match de Caen, je vais vous donner mes impressions avant le dernier match d'Europa League contre Bergam Et enfin je vais finir par parler un peu tactique et vous soumettre une idée que j'ai eue Allez on traîne pas c'est parti Donc le match de Caen pour commencer, donc déplacement à Caen, déplacement pas facile, Caen ça joue bien Donc match pas évident, il faut être sérieux côté lyonnais pour pas se faire surprendre comme je l'avais dit dans le dernier épisode Alors donc Caen se présente en 4-3-3, du côté lyonnais retourne Nabil Fekir comme contre Lille C'est le 4-2-3-1 le plus classique possible, celui que Genesio apprécie tant et qui l'aligne dès qu'il peut Le match commence parfaitement pour l'OL avec un but un petit peu bizarre Un but où on peut quand même souligner que ça circule assez bien d'un côté à l'autre pour créer le décalage Le centre est plutôt pas mauvais Mais voilà derrière il y a Mariano et Memphis qui se gênent parce qu'ils veulent tous les deux marquer Cornet en profite C'est un début de match assez flatteur pour l'OL, ça permet normalement de jouer un peu plus sereinement derrière Mais ne pas oublier qu'il y a un peu de réussite quand même sur ce but et que ça aurait pu tourner différemment A la 15ème minute Lyon a déjà 70% de possession de balle C'est quelque chose qu'on va retrouver pendant tout le match Globalement Lyon a quand même eu le ballon Le match est dans l'ensemble agréable Ca joue des deux côtés Caen est vraiment pas ridicule et essaye de proposer des choses Et comme souvent Lyon a des occasions quand ça joue vite et de manière verticale On voit quand même que Caen arrive à mettre un pressing relativement au point et relativement important Qui fait que Lyon a du mal à ressortir et à construire proprement de derrière Il y a eu plusieurs séquences où les défenseurs se passent le ballon Ne savent pas trop quoi en faire Et finissent par allonger le jeu Ou par tenter une passe difficile Qui n'amène pas grand chose Caen bloquait bien les premières solutions Caen bloquait bien la construction lyonnaise Pour ça ce qu'ils ont proposé c'était au point Au fil de la première hitam Caen se créent deux grosses occasions coup sur coup Il y a déjà ce centre un peu bizarre qui termine sur le poteau Si ça rentre c'est un but magnifique même s'il a pas fait exprès du tout Et derrière sur le corner il y a aussi une grosse possibilité Heureusement pour les lyonnaises ça rentre pas Mais Caen a quand même des situations C'est ce qu'il faut noter Caen arrive à se débrouiller et à produire du jeu Fekir a également une occasion juste après ça Il y a pas mal de rythme dans ce match C'est ce qu'on peut noter Ca joue, c'est pas forcément toujours très bien organisé Mais il y a des intentions, il y a des projections vers l'avant Il y a une volonté de jouer les deux côtés Donc à l'arrivée c'est un match plutôt agréable D'un point de vue du spectateur et pas du supporter Ni du commentateur Le match est agréable à regarder A la 33ème minute on a cette immense occasion pour Marcelo On lui demande pas d'être habile devant la cage Mais il y a un minimum quand même Normalement ça ça doit finir au fond Voilà il loupe quelque chose d'assez incompréhensible C'est dommage parce que Lyon peut se mettre à l'abri C'est pas la seule occasion qui sera ratée Mais celle-ci elle est vraiment énorme 5 minutes plus tard on a encore une grosse occasion Avec cet enchaînement de Mariano Qui a déchaîné les passions Bon, voilà c'est Mariano Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est comme ça, c'est tout Le but et c'est tout J'en avais déjà parlé en analysant le match contre Nantes Ouais c'est ça le match contre Nantes Il n'y a que le but qui l'intéresse Il a du mal à intégrer ses coéquipiers à ce qui se passe autour de lui Dans une situation il se pose la question du ballon et du but C'est tout, c'est tout L'enchaînement qu'il fait il est vraiment pas mauvais Et s'il marque c'est un super but Bon, Mariano, on aime, on n'aime pas Il y a un débat là-dessus depuis longtemps Perso, ça ne me dérange pas tant que ça Parce que c'est quelqu'un qui, dans son style, fait le boulot En deuxième mi-temps, la reprise est très difficile C'est compliqué de voir quelque chose de cohérent C'est compliqué de trouver une organisation, une idée de jeu Jusqu'à ce but fantastique de Mariano Donc on a Ronnie Rodelin qui se prend pour Messi Et qui veut repartir en drible à 30 mètres de ses buts dans l'axe Pourquoi pas, c'est un choix Et derrière le ballon arrive sur Mariano Il faut regarder la manière dont il protège le ballon du retour du défenseur Avec son corps C'est très très propre Et derrière la frappe, elle est parfaite Et c'est un super but On a quand même après ce but Cette altercation entre Marsal et l'arbitre de Touche Alors c'est une situation Rien n'a de sens dans cette action C'est n'importe quoi On a Christian Kouakou qui chatouille un peu Marsal quand il est au sol Marsal se relève et est un peu agressif Et on a l'arbitre qui vient et qui se met en tête contre tête Je ne sais pas ce qu'il cherche à faire Est-ce qu'il veut se taper avec Marsal ? C'est un comportement très très bizarre de la part de l'arbitre de Touche J'ai trouvé Et Marsal réagit n'importe comment Rien n'a de sens encore une fois Je ne comprends pas, je ne sais pas Kouakou fait n'importe quoi Marsal fait n'importe quoi L'arbitre fait n'importe quoi C'est quand même compliqué de sanctionner un joueur sur quelque chose qui est aussi ridicule Bon après le geste de Marsal est répréhensible Mais je suis le premier à regretter que les arbitres n'appliquent pas les règles de manière cohérente Il n'y a rien de fou dans cette action Et j'ai aimé le fait que les arbitres et Marsal fassent baisser la tension directement Et arrivent à s'en sortir en faisant preuve de psychologie Et de discussion et de dialogue surtout C'est souvent ce qui manque Après ça il faut noter que Rodelin a failli y mettre un but splendide Donc Lopez dévie très légèrement Ça suffit pour que ça aille sur le poteau et que ça ne rentre pas Il faut noter qu'An a des occasions quand même Qu'il y a 2-0 à ce moment là du match pour Lyon Dans un jour différent avec moins de réussite côté lyonnais et un peu plus côté normand Le résultat peut être très très différent Après ça, camp continue de se créer des occasions Mais ils ont zéro réussite, très clairement On a Lopez qui fait les arrêts qu'il faut Ils se sont finalement récompensés avec le but de Santini A ce moment là du match, Lyon a vraiment peur Et c'est ce qu'on peut regretter Le 3-0 a été croqué plusieurs fois Et Lyon se retrouve à paniquer en fin de match Alors qu'ils auraient pu se mettre à l'abri depuis un bon moment déjà Donc ce qu'on retient de positif dans ce match Vous avez l'habitude, c'est Oussem Awar Alors il y a une info dans la semaine Sortie par l'équipe je crois Comme quoi il est pisté par Barcelone C'est pas étonnant du tout Et dans l'état actuel du marché des transferts Ça va être très compliqué de le retenir Il a l'air d'avoir envie de faire des grandes choses dans ce club C'est peut-être ce qu'il fera Qu'il restera quelques mois, voire un an de plus Mais à mon avis Voilà, comme Fekir, profitons-en Parce qu'à ce niveau là Il n'est pas lyonnais pour très très longtemps je pense Sauf si, comme je le disais Il a vraiment envie de marquer l'histoire du club Ce qu'on peut souhaiter, ce serait une très belle histoire J'ai aimé l'application des latéraux dans ce match Ils étaient bien meilleurs que ceux alignés contre Lille Et ça a fait la différence Très clairement, Marsal notamment fait un très bon match Et avec des latéraux performants C'est quand même beaucoup plus structuré ce qui se passe Donc voilà Après, je ne veux pas jeter la pierre à Mendy notamment Ça arrive de faire un mauvais match Le poste de latéral c'est un poste où c'est quand même assez difficile d'être constant Donc il n'y a rien de grave Mais j'ai aimé ce qu'ont fait les latéraux sur ce match contre camp Et puis j'ai apprécié le fait que Cornet soit encore décisif C'est bien, je pense vraiment C'est bien pour lui J'espère qu'il va arriver à lancer une dynamique positive Qu'il va arriver à progresser Et à s'appuyer sur ce qu'il fait de bien Sur les derniers matchs là Bon, ce n'est pas encore parfait Ce n'est pas encore un grand joueur Mais j'apprécie ce qu'il fait pour l'instant Je trouve que c'est de mieux en mieux Et comme il y a beaucoup de supporters qui ont tendance à le critiquer parfois très très sévèrement Je préfère souligner quand il fait des choses positives Afin d'équilibrer un peu on va dire Dans les points négatifs du match on retrouve des choses assez habituelles Le fait qu'il y ait quand même assez peu de domination côté lyonnais Il y a la possession mais c'est encore une fois très stérile Il y a très peu de maîtrise dans ce match Et on retrouve aussi le fait que Lyon s'est fait peur en fin de match Alors que comme je l'ai dit Il y a eu des occasions pour le 3-0 Et le match aurait dû être plié avant Et Lyon ne doit pas se faire peur comme ça Je suis trouvé que l'entrée de Maolida n'était pas du tout dans le bon registre Mais il faut souligner que pour moi ce n'est pas du tout à lui de rentrer Si tu veux tenir le score tu ne fais pas rentrer Maolida Ça n'a aucun sens Donc oui Maolida fait une mauvaise entrée Mais le coaching de Bruno Genesio n'est pas bon à mon sens Et je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre à un jeune comme ça Ça fait partie de l'apprentissage A noter que quand on tire 19 fois et touche 2 fois les poteaux Dans un jour un peu différent avec moins de réussite Le match peut tourner vraiment différemment Et c'est ça qui est quand même pénible C'est que Lyon gagne, Lyon prend 3 points c'est très bien Ça permet à Lyon être 2ème après cette journée Mais c'est pas encore suffisamment maîtrisé Ensuite on va parler un peu de Bergam Alors Bergam, j'ai les chiffres là Sur leurs 7 derniers matchs Il y a 2 victoires Une contre Benevento 1-0 C'est pas très significatif comme victoire Et il y a la victoire contre Everton 5 buts à 1 Everton semble avoir complètement lâché l'Europe Et semble avoir accepté de se faire passer dessus par Bergam et par Lyon sans rien dire Donc Bergam a du mal à confirmer Ils sont pas bien en Serie A C'est une équipe qui ne confirme pas après sa belle saison l'an dernier Mais qui conserve quand même des joueurs de talent à l'image de Papou Gomez Notamment l'argentin qu'on a pu voir au match allé et dans le reste de la compétition Pour le coup lui c'est un très très bon joueur de ballon et il faudra s'en méfier Globalement c'est important de finir 1er du groupe Même si ça ne l'exclut pas de tirer un gros voire un reversé de Ligue des Champions Parce que pour revenir un peu sur la manière dont le tirage est organisé Les 4 meilleurs 3e de Ligue des Champions sont dans le chapeau 1 Avec les premiers de groupe Et les moins bons 3e de Ligue des Champions sont dans le chapeau 2 Il faut attendre que les phases de poules de Ligue des Champions se terminent Mais ça veut dire que potentiellement Lyon peut tirer un reversé de Ligue des Champions Bon il y a 4 chances sur 16 je crois donc ça devrait aller Mais le tirage est fait de telle manière que finir 1er n'exclut pas forcément de prendre un reversé de Ligue des Champions derrière Quoi qu'il en soit c'est important d'aller battre la Talenta et de finir 1er du groupe Ça envoie un signal au reste des participants je pense C'est une manière de dire bah ok nous on est prêt et on a des ambitions dans cette compétition Alors si tu finis 2e en perdant ton dernier match bon c'est un peu moins flamboyant on va dire Alors ensuite et pour terminer je voulais vous parler d'une idée que j'ai eue Donc c'est une réflexion qui a commencé de mémoire après le 0-0 contre Montpellier Où on a vu que Lyon était vraiment embêté par l'organisation tactique de Montpellier Il y a des gens qui m'ont posé des questions De mon côté j'ai cogité aussi pour voir comment Lyon pouvait s'adapter et proposer quelque chose de différent Quand la tactique de base ne fonctionnait pas Et au final les résultats de cette réflexion Et ceux qui me connaissent me voient venir à 10 bornes mais c'est pas grave Je me demande si Lyon ne devrait pas travailler Au moins pour les matchs à venir et pour quelques contextes spécifiques Un 4-4-2 en losange Bon si vous me connaissez vous savez que c'est mon système préféré Et que c'est un système que j'adore et pour lequel je milite régulièrement Mais pour vous expliquer vite fait Le 4-4-2 en losange je trouve que c'est un système qui déjà donne beaucoup de densité au milieu Et qui offre beaucoup de circuits de passe à la construction Entre le 6, les 2-8, le 10, les latéraux qui peuvent monter C'est un système qui a ses défauts mais moi c'est un système que j'apprécie énormément Parce qu'il permet quand il est bien mis en place d'avoir une vraie solidité au milieu de terrain Et beaucoup beaucoup de solutions pour le porteur du ballon notamment à la construction C'est un système qui n'est pas parfait qui a ses défauts comme tous les autres Et il implique notamment d'avoir deux milieux centraux travailleurs On a vu avoir avec des qualités de récupération intéressantes Et pour le travail du côté de Ndombele il n'y a pas de soucis non plus Je pense que Lyon a les joueurs au milieu pour jouer comme ça De plus ça permet d'avoir Ndombele et Aouar un peu plus haut sur le terrain Et Fekir en 10 Et enfin une des autres choses que j'adore dans ce système C'est que les deux milieux centraux peuvent se projeter vers l'avant Je reviens pas là dessus, c'est quelque chose qui à mon sens manque à l'OL Et quand Lyon joue en 4-2-3-1 Je trouve que les deux 6 ont du mal à savoir quand se projeter Quand aller casser les lignes, quand aller apporter le surnombre Et dans le 4-4-2 en losange c'est nécessaire de le faire Donc ce sera plus naturel je pense pour eux Le losange ça demande beaucoup beaucoup de travail de la part des latéraux Mais je pense que Lyon a des latéraux suffisamment travailleurs Et suffisamment offensifs pour pouvoir aller apporter du danger Et en même temps faire leur travail derrière Donc pour moi c'est quelque chose qui se réfléchit Et je voulais avoir un peu vos avis là dessus Surtout que Traoré est blessé Donc tu pourrais très bien imaginer Comme je vais vous le montrer Donc ta défense à 4 ça bouge pas Touzard en 6 Aouar Ndombele devant lui Fekirandis est quelque chose comme Memphis et Mariano devant Ça a l'avantage de recentrer Memphis Je trouve que Memphis n'est jamais aussi bon que quand il repique vers l'intérieur J'aime pas trop quand il va manger sa ligne de touche Je trouve pas très pertinent dans cette situation Donc je me dis en deuxième attaquant Un peu plus libre On laisse un peu faire ce qu'il veut autour de Mariano Moi c'est quelque chose que j'aimerais voir Je me dis qu'au moins jusqu'au retour de blessure de Traoré Ça peut être pertinent Et voilà je voulais vous soumettre ça Je voulais que la discussion démarre Et que vous me disiez un peu ce que vous en pensez Voilà j'ai envie d'avoir vos avis sur cette idée Je pense que c'est une adaptation tactique Qui pourrait être utile à certains moments Voilà donc sur ce sujet comme sur les autres N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en pensez Je vous remercie encore une fois pour tous les commentaires positifs que vous laissez Ça peut paraître pas grand chose mais moi ça m'encourage vraiment Je prends du plaisir à faire ça A me poser et à discuter avec vous de ce qui se passe à l'OL Mais le fait que les gens viennent me dire derrière que ça leur plaît Qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait C'est encourageant C'est vraiment gratifiant Et ça me pousse à faire mieux Bon sur ce je vous retrouverai la semaine prochaine On parlera du match à Bergam et du match à Amiens Voilà je vous souhaite de passer une très bonne semaine Et j'espère qu'on se retrouvera pour parler de deux victoires lyonnaises Avant le match contre Marseille Qui encore une fois je le dis et je le répète S'annonce chaud bouillant J'ai hâte d'y être vraiment C'est un des tournants de la saison Je pense vraiment qu'il y a eu Monaco Il y a eu le derby Et il y aura Marseille Et après ce match on saura vraiment ce que l'OL peut jouer cette saison Allez bonne semaine les gones Je pense que c'est un des tournants de la saison